Il faut arrêter de dire que l'histoire de l'astrologie nous enseigne les relations étroites entre l'astrologie et l'astronomie. C'est un contresens majeur. L'astrologie a eu beaucoup à souffrir, au contraire, de l'astronomie. Bien sûr qu'elle s'en est servie, je me dis en une autre, pour disposer de certains outils. Mais elle n'a pas à englober la totalité du système solaire pour autant. Et elle doit garder sa propre spécificité. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'elle a manqué de faire, puisque, à plus d'un titre, elle s'en est séparée. Elle n'a pas voulu, par exemple, le rapport au Zodiac, au sein de la Zodiacale, a été considérablement repoussé depuis des siècles, peut-être même depuis des millénaires. Le fait de définir le signe par la planète qu'il domine, ou par l'élément, ou par le mode, c'est une façon de ne pas être enfermé dans la signification zodiacale proprement dite. On continue à penser que l'astrologie est d'abord marquée par le Zodiac, par le symbolisme zodiacal. C'est une erreur. L'astrologie zodiacale est une astrologie qui n'a aucune valeur, en fait, parce que son symbolisme, en tout cas, est complètement corrompu. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais je défie le moindre astrologue de pouvoir nous parler de manière intelligente du symbolisme zodiacal. Ce qu'il va faire, généralement, il va vous dire, oui, c'est en rapport avec les saisons, etc. Mais même, il ne sera même pas capable de montrer que l'iconographie traditionnelle des mois est en rapport avec le Zodiac. Alors, c'est amusant parce que j'ai déjà eu cette discussion assez surréaliste. Parce que nous avons, effectivement, ce qu'on appelle des livres d'heures. Des livres d'heures. Qui, d'ailleurs, servent aussi pour l'astrologie que pour le Zodiac, pour le tarot aussi. J'ai fait une étude dans la revue de l'histoire. La revue française, l'histoire du livre, à ce sujet. Mais, finalement, il faut absolument lire les heures du duc de Berry. Beaucoup d'astrologues ne l'ont pas fait. Alors, c'est un choc parce que... Par exemple, là, nous avons la scène du mois de janvier ou de février. Qui correspond au signe du Verseau. Eh bien, quel rapport avec le signe du Verseau ? Eh bien, c'est que... On sert à table, justement. Donc, il y a un échançon. Ganymède, l'échançon des dieux. C'est simplement une façon de se rapprocher. C'est un élément d'une scène de banquet. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors, on parle du Verseau, du Verseau. De façon de parler. Donc, il faudrait restaurer l'assemblique du Verseau. C'est-à-dire... Parce que pour les astronomes, le signe zodiaco, c'est tout. C'est une convention de langage. Il n'y a pas de problème. On voit celle-là. On dit, voilà. Là, c'est la constellation ceci, la constellation cela. Mais ça n'est pas leur problème. Parce qu'ils ne vont pas tirer d'informations à ce sujet. Le grand malentendu, la journée de dupe. Le marché de dupe entre astrologues et astrodomes. C'est que le nom des planètes, pour les astronomes, ils s'en foutent complètement. Le nom des constellations, ils s'en foutent complètement. Alors que pour les astrologues, si cette planète s'appelle comme ça, ce n'est pas pour rien. Si telle signe s'appelle comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est là déjà qu'il y a un malentendu très grave. Et il serait souhaitable de comprendre pourquoi ces planètes ont reçu ces noms-là. J'en ai parlé à différentes reprises. Et pourquoi il y a des planètes qui n'ont pas été retenues ? Les planètes qui n'ont pas été retenues, c'est qu'elles ne devaient pas être retenues. Et c'est les astronomes qui ont fait du forcing. Ils disent, voilà, on n'a pas parlé de tel et tel dieu. Eh bien, on va en parler. Il y a des nouvelles planètes, on va donner à ces nouvelles planètes les noms des dieux qu'on n'a pas parlé. Non. De la même façon qu'on nous dit que Saturne a été, le dieu Saturne a été rejeté de l'Olympe. Il ne reste plus que six planètes, que six dieux. Si on a six dieux, c'est parce que l'astronique ne doit travailler que sur ces six dieux. Et pas ni avec Saturne, ni avec Uranus, ni avec Neptune, ni avec Pluton. Jupiter, c'est la frontière. C'est le 12. Donc, voyez-vous, voilà donc tout un ensemble de problèmes qui se posent. Par exemple, le signe des Gémeaux. Eh bien, le signe des Gémeaux, finalement, c'est un couple, en réalité. On voit très bien, d'ailleurs, dans les trucs de Nostradamus, on voit très bien, dans les Allemains de Nostradamus, on voit très bien que c'est un couple. Ce ne sont pas des jumeaux. Et pourquoi c'est un couple ? Parce qu'au mois de mai, c'est le mois des couples, le mois des amoureux, le mois de Vénus. C'est le mois des Gémeaux. C'est le mois des Gémeaux.